... Je commence, bonjour à tous. Donc c'est la seconde séance, je vais dire, de commémoration de la Grande Guerre à travers la littérature et le cinéma, donc la marque Bordeaux-Montagnes. Donc dans notre université, où nous passons beaucoup de temps et d'énergie à penser la complexité du monde, les mutations que la société connaît et qui nous inquiètent actuellement, penser et analyser finalement les représentations d'une guerre, une guerre particulière, puisqu'on la dénomme la Grande Guerre. Pourquoi si grande ? Peut-être parce qu'elle a été annonciatrice d'un siècle de déchaînement, de violence et de haine. Donc penser la guerre et ses représentations, c'est sûrement pour nous ici à Bordeaux-Montagnes déjà penser à la paix et œuvrer pour la paix. Alors nos disciplines nous y engagent à tous et donc il y a des étudiants dans la salle et c'est aussi une de nos missions de réfléchir à ces périodes de transition souvent difficiles. Ici, dans notre université, où nous passons beaucoup de temps et d'énergie à analyser, à réfléchir, à contextualiser. Mais tout ça ne doit pas rester dans nos murs et aller vers l'extérieur et initier une réflexion plus collective à laquelle chacun doit prendre part. Et ce, en toute liberté, ce qui est aussi la marque de l'université. Donc cette seconde séance est aussi très importante pour nous. Donc je remercie tout particulièrement tous les collègues, le SCD, bien sûr, Clément, M. Baudorre et Véronique qui a œuvré pour que tout se passe bien et tout se passe bien. Donc je laisse tout de suite, je vous laisse la parole. Donc, merci. Je prends quand même une lettre. Merci beaucoup, Madame la Présidente et toute votre équipe d'avoir associé littérature et cinéma pour cette commémoration du 11 novembre 1918. Moi, je serai très, très bref dans cette présentation du roman dont s'est inspiré le film qui suivra et c'est Clément qui présentera le film lui-même. Moi, je souhaiterais très, très simplement replacer le roman qui a servi de source d'inspiration au film, le replacer dans une assez longue histoire qui est l'histoire des représentations romanesques et fictives de la guerre de 1418. Parce que, comme vous le savez tous, chaque génération, j'ai envie de dire, d'écrivains et ceux depuis le début, a souhaité à sa manière relire ou réécrire cette guerre de 1418, celle qu'on a appelée la Grande Guerre. Et au fur et à mesure que la mémoire directe ou indirecte s'effaçait un petit peu et que l'historiographie faisait des progrès, au fur et à mesure d'ailleurs aussi que les représentations littéraires, petit à petit, s'empilaient, s'entassaient dans une sorte d'effet mémoire interne à la littérature. Ces représentations ont considérablement évolué. Il ne s'agit pas aujourd'hui de dresser un tableau exhaustif de ces représentations, mais simplement de replacer le roman de Chevalier, roman peut-être moins connu que d'autres romans, dans ce panorama. Je le ferai en, tout en regardant bien l'heure, je le ferai en trois temps, si vous voulez. D'abord, je reviendrai sur quelques productions contemporaines, celles qui sont les plus proches de nous. Ensuite, je repartirai à l'autre bout de la chaîne pour, au contraire, rappeler que cette guerre s'est écrite dans la littérature romanesque très vite, en plein cœur des combats, par les combattants eux-mêmes. Et à ce moment-là, je ferai une dernière étape au cœur de l'entre-deux-guerres avec Gabriel Chevalier et quelques-uns des romanciers qui l'ont entouré à cette époque-là. Alors, première proposition, je ne vais pas la détailler. Vous la voyez tous affichée. J'ai simplement voulu ici rappeler à quel point la production contemporaine continue à se nourrir, continue à s'alimenter de ce souvenir d'une guerre déjà très ancienne à la fin du XXe siècle, mais qui pourtant sert encore très fortement de source d'inspiration. Alors, à des romanciers, vous le voyez, qui sont très différents les uns des autres, dans des genres romanesques très différents les uns des autres aussi, mais qui ont tous connu une très grande notoriété. Il faut dire que non seulement les romanciers continuent à se mobiliser autour de cette mémoire-là, mais que le public les accompagne, car ce sont toujours des fictions qui reçoivent une très, très forte réception critique, bien sûr, mais publique aussi, amplifiées d'ailleurs pour beaucoup d'entre elles par le cinéma. Et j'ai tenu à aller jusqu'à David Diop, frère d'âme, qui est un roman qui est sorti à cette rentrée littéraire. Les autres vous parlent probablement, soit parce que vous les avez lus, vous en avez entendu parler, ou par les adaptations cinématographiques qui en ont été données. Mais si on remonte tout à fait au début, comme je vous le disais, en plein cœur de la guerre, on trouve déjà énormément de fictions, de récits brefs ou plus longs, qui sont consacrés à la guerre. Et pour ne pas me livrer une liste un petit peu fastidieuse de titres d'ailleurs qui ont un petit peu disparu aussi, parce que tout cela est maintenant très, très éloigné, j'ai voulu repartir simplement de l'activité de l'Académie Goncourt pendant la guerre de 14-18, puisque l'Académie, elle aussi est prise dans ce qu'on a pu appeler cette culture de guerre. Elle est aussi mobilisée. Et l'Académie Goncourt va délivrer plusieurs prix pendant la guerre à des écrivains qui sont tous des écrivains combattants. Alors elle le fait, je le rappelle très rapidement, d'une manière assez singulière, puisque en 1914, en octobre 1914, l'Académie Goncourt décide de ne pas attribuer de prix en raison des événements. On hésite un petit peu, je fais bref, on envisage d'attribuer le prix à un écrivain mort au combat, au front. Il y en a déjà en octobre 1914. On pense à Peggy, par exemple, mais le Testament des Goncourt stipule que le prix ne peut être attribué qu'à une œuvre de fiction en prose, ce qui n'est pas le cas de l'œuvre que Peggy avait publiée au cours de cette année 1914. Donc bref, l'Académie, pour différentes raisons, décide de différer l'attribution du prix 1914 à 1915. En 1915, elle se réunit. Et au lieu d'attribuer, comme elle l'avait décidé, les prix de 1914 et de 1915, elle n'attribue que le prix de 1915 à un roman, Gaspard de René Benjamin, qui est un roman qui va très, très vite connaître un très, très grand succès. Il a déjà été publié en feuilleton, en pré-publication dans un journal important de l'époque, Le Journal. Il a déjà rencontré un très grand succès public et ce succès ne va pas du tout diminuer pendant l'année 1915, au cours de laquelle il reçoit le prix Goncourt. Et donc, c'est en 1916 que l'Académie attribuera deux prix. Le premier, celui de 1914 pour l'appel du sol d'Adrien Bertrand et puis le feu d'Henri Barbus en 1916, qui sera aussi un extraordinaire succès de librairie. Et ainsi, dans les années suivantes, en 1917 et en 1918, c'est encore à des écrivains combattants, c'est-à-dire à des écrivains mobilisés, des écrivains blessés d'ailleurs pour la plupart. Malherbe meurt d'ailleurs avant la fin de la guerre. Benjamin a été blessé. On pourrait s'attarder là-dessus, mais c'est aussi souvent pendant leur période de convalescence ou d'hôpital que ces écrivains combattants qui ont pris des notes au cœur des combats ont pu les mettre en ordre pour aller jusqu'à la publication. Donc, vous le voyez, dès la guerre elle-même, très, très vite, on peut quand même noter très fortement que les productions littéraires sont vraiment contemporaines des combats. Et on pourrait en parler longtemps, mais c'est un point très, très important. Et ça sera le socle, si vous voulez, de toute cette littérature de guerre qui va se développer par la suite. Alors, l'entre-deux-guerres se prolongera, bien sûr, poursuivra cette tradition déjà instaurée, installée pendant la guerre elle-même. Je n'ai pris ici que quelques exemples. Encore une fois, on pourrait proposer des listes beaucoup, beaucoup plus longues. Pour les années 20, par exemple, je n'ai pris que l'année 1923. Vous voyez, en 1923, quatre titres sortent qui sont très directement liés à la guerre qui est déjà derrière depuis quelques années. Des titres très différents. D'ailleurs, vous le voyez par leur contenu entre les éparges de Genevois et le diable au corps de Radigué. Il y a bien sûr un monde parce qu'il y a aussi une différence de génération. Radigué, vous savez, fait un petit peu scandale, puisque son diable au corps évoque une guerre particulière. Et dans son introduction, il y a cette phrase qui déstabilisera un petit peu le public de l'époque et ne plaira pas à tous les anciens combattants. Pour notre génération d'Iradigué, qui est jeune et qui n'a pas fait la guerre, pour notre génération, la guerre, ce fut quatre années de grandes vacances, mais ça ne fut pas quatre années de grandes vacances pour tous les autres. Donc 1923, quatre livres ici à souligner. Mais les années 20 sont les années, je dirais, d'après-guerre qui verront une très, très forte production aussi rétrospective avec un œil sur la guerre qui vient de s'écouler dans une société qui, effectivement, règle ses comptes aussi avec ce conflit. Les années 30, plutôt que les années d'après-guerre, ce sont déjà les années d'avant-guerre, d'une autre avant-guerre qui se profile. Et là, vous le voyez, dans les années 30, les titres sont nombreux. Là encore, je n'ai pris que les titres les plus représentatifs parce que ce sont des œuvres d'écrivains qui ont laissé un nom important dans l'histoire de la littérature. Ce sont des écrivains qui sont quasiment tous ici, vous le voyez, ceux des années 30, des écrivains qui ont connu le front, qui ont connu les combats, qui, pour certains, ont été blessés à quelques exceptions près, soit parce que, pour des raisons personnelles, ils n'ont pas été mobilisés. Je pense à Jules Romain, par exemple, soit parce que, encore une fois, pour des raisons de génération, je pense à Guillou et à Van der Merch, ils étaient trop jeunes pour l'être, mais les autres sont tous des écrivains de la même génération, Dhabi, Chevalier, Giono, La Rochelle. La Rochelle sont des gens nés à peu près à la même époque et qui font partie, je dirais, d'une autre génération parce que, trop jeunes pour écrire pendant la guerre, pendant la guerre qu'ils ont faite, mais ils étaient très, très jeunes à ce moment-là, il a fallu qu'ils attendent quelques années pour arriver à maturité et pour commencer, pour se lancer dans une œuvre littéraire qui, pour eux, commencera à la fin des années 1920, se prolongera dans les années 1930 et qui sera consacrée en partie à la Grande Guerre. On le voit ici. Je reviendrai peut-être sur certains d'entre eux et sur certains noms. Gabriel Chevalier, publiant son roman en 1930, et j'ai en mémoire un compte rendu dans l'Humanité de celui qui tenait la page littéraire de l'Humanité à cette époque-là, Brice Parrain, qui, au mois de décembre 1930, lorsque le roman sort, rend compte de quatre livres, dont trois sont consacrés à la Grande Guerre. Il y a Petit Louis de Jeanne d'Aby, il y a La peur de Chevalier, il y a aussi un roman de Georges Friedman que je n'ai pas rappelé ici et qui est vraiment tombé, lui, dans les oubliettes, je dirais, de l'histoire littéraire. Et puis, il y a un gionneau, mais ce n'est pas le gionneau du Grand Troupeau, c'est le gionneau de Regain. Donc, des tiers groupés, je dirais, d'ouvrages consacrés à la Grande Guerre. Voilà quelques mots pour situer cette production de Gabriel Chevalier, dont je voudrais dire un tout petit mot, puisque vous allez pouvoir profiter d'un film qui a été inspiré par un cinéaste très contemporain, inspiré de ce livre déjà ancien. Donc, dire un petit mot aussi du roman lui-même et lire quelques extraits, parce que c'est quand même important de faire entendre le ton, le style d'écriture du romancier lui-même. Alors, pour qualifier ce roman de Gabriel Chevalier, La peur, j'ai envie de dire que c'est un roman singulier. On va dire que tous les romans sont singuliers, ils ont tous leur singularité, c'est-à-dire leur particularité, leur spécificité, leur originalité, bien sûr. Mais j'ai utilisé ce terme de roman singulier pour dire qu'il fait partie de ces romans de guerre qui sont surtout le roman d'un seul. On a des romans de guerre qui sont des romans collectifs. Le feu, c'est le journal d'une escouade. Les croix de bois, c'est l'évocation d'un groupe d'hommes également. On peut penser au titre qu'a utilisé, puisqu'on parle beaucoup de lui en ce moment, Maurice Genevoix, pour regrouper cinq livres qu'il a consacrés à la Grande Guerre, ceux de 14. J'avais presque envie de dire La peur de Chevalier, c'est presque celui de 14, si vous voulez. Mais comme je préfère dire un de 14 et peut-être en pensant à Giono, c'est vraiment le roman d'un héros, d'un personnage particulier, qui est le héros narrateur, qui s'appelle Jean d'Artemont, bien sûr, qui est très fortement lié, attaché, associé à d'autres soldats qui combattent autour de lui. Mais c'est surtout sur lui que le roman met le projecteur. C'est lui que l'on va suivre tout au long du roman. Je dirais que la singularité, je vais y revenir dans un second temps, elle se construit aussi sur un fond qui est commun à tous les romans de guerre et qui permet d'en évoquer un certain nombre. On va retrouver dans ce roman de Gabriel Chevalier bien des éléments qu'on trouve et qui font partie, je dirais, du fond que tous les romanciers ont déjà exploité et vont exploiter par la suite. Bien sûr, il est évident que le cadre spatial et le cadre temporel, ce sont des éléments de situation qui sont inévitables et incontournables pour tout roman de guerre. Alors, je dirais qu'il y a des romans de guerre dans lesquels on a un petit peu de mal à se situer dans le temps et dans l'espace, parce que indépendamment, bien sûr, en dehors des premières semaines du conflit et des derniers jours du conflit, la guerre de position fait que souvent, on piétine dans un temps qui paraît immobile et dans un espace qui paraît un petit peu uniforme. On ne sait pas toujours ni quand on est ni où on est. Avec Chevalier, on le sait assez bien, on suit assez bien la progression. Elle est importante, d'ailleurs, pour l'évolution du personnage. Et on sait assez bien où on se trouve, puisqu'il va avoir une sorte de parcours un peu inverse à celui de Barbus, par exemple, puisque lui, il va d'abord être mobilisé sur le front de l'Artois. D'ailleurs, il va évoquer des lieux qui sont à Blin-Saint-Nazaire, la ferme de Bertonval, Neuville-Saint-Vas, qu'on va retrouver aussi dans le feu. Et puis ensuite, il va lui combattre plus à l'est, c'est-à-dire en Champagne et également un petit peu dans les Vosges. En tout cas, ce sont ces régions-là qui sont évoquées dans son roman. Donc, on suit assez bien, je dirais, les déplacements et dans le temps et dans l'espace. Mais on y retrouve les thèmes qui sont les thèmes traditionnels de tout roman de guerre. Alors, j'en ai évoqué quelques-uns ici et je ne vais pas les reprendre en détail, dans la mesure où ça fait partie, encore une fois, de tous les éléments qui composent, qui constituent cette atmosphère et ce fond narratif de tous les romans de guerre. Vous les avez ici. On n'y coupe pas, même si Chevalier est un auteur qui, beaucoup moins que d'autres écrivains, beaucoup moins que met l'accent sur le pittoresque, le descriptif et le réaliste. Ces éléments sont là, mais on voit bien que ce n'est pas là-dessus, encore une fois, qu'il insiste. C'est plutôt sur un autre élément que j'évoquerai dans un second temps. On y retrouve également des grandes oppositions qui structurent les romans de guerre en général. Les grandes oppositions qui clivent ces romans-là. Alors, bien sûr, là encore, ça fait partie, dès les premières œuvres consacrées à la grande guerre, la grande opposition entre le front et l'arrière. Là, il y a vraiment une coupure qui fait vraiment partie du message que tous les écrivains combattants véhiculent, diffusent, et qui correspond à l'état d'esprit des soldats. L'arrière, c'est un autre pays, c'est un autre monde, avec soit un sentiment profond d'incompréhension. L'arrière ne comprend pas, ne peut pas comprendre, et on ne peut pas ou on ne doit pas lui expliquer ce qui se passe au front. Une incompréhension qui va parfois jusqu'à une forme, je dirais, de ressentiment, voire à une franche et violente hostilité. Il peut y avoir, et dans le roman, il y a bien sûr la sacro-sainte, je dirais, permission, où on revient à l'arrière, ici après une convalescence, et où on est effectivement en porte-à-faux avec les attentes, avec les discours, avec les représentations, et où finalement on repart au front, presque soulagé, de retrouver un univers où enfin, malgré tout, on souffre, mais où on se comprend. Un deuxième clivage important, là aussi, dans bien des romans de guerre, sauf ceux qui, dans les premières années du conflit, seront plutôt portés par un esprit, je dirais, patriotique, nationaliste et proche du discours officiel. Mais l'autre clivage important, c'est bien sûr celui entre les hommes de rang et les gradés. La hiérarchie militaire, que ce soit les sous-officiers, les officiers ou les officiers supérieurs. Là encore, c'est un roman, celui de Chevalier, qui, comme beaucoup de ceux des années 30, porte un discours de remise en question très véhément de la hiérarchie militaire, de sa stratégie, de ses choix. Ce qui est intéressant aussi, c'est de trouver dans ce roman de Chevalier une opposition très forte dans certains romans, pas dans tous, mais une opposition très forte, peut-être surtout dans ce roman des années 30. Je n'ai pas fait d'études là-dessus, c'est une intuition. Il faudrait peut-être regarder de plus près pour la confirmer. L'opposition entre les pères et les fils. L'opposition entre les pères et les fils. Dans le roman, on le sent bien. Son père, avec lequel le héros narrateur n'a pas eu que de bons rapports avant la guerre, est vraiment un homme qui s'éloigne de plus en plus au moment du conflit. Le père attend du fils qu'il réalise ses rêves d'héroïsme et de reconnaissance militaire. Et le fils, finalement, a le sentiment qu'au fond, son père, un petit peu comme beaucoup de fils, auront ce sentiment dans les romans des années 30, que leur père les ont envoyés à la mort. C'est une opposition très, très forte qu'on va trouver, par exemple, dans le très grand roman de Louis Guillou, « Le sang noir », qui est vraiment un acte d'accusation terrible des fils contre les pères, que ce soit les pères biologiques ou les maîtres en général. On a ça chez Remarque aussi. Remarque, c'est un roman qui est très fortement marqué par une remise en question des maîtres, qui finalement les ont envoyés, tous ces jeunes qu'ils devaient former, les ont envoyés à la boucherie. Chez Chevalier, on a cette opposition assez fortement marquée. Elle me paraît intéressante. Un des beaux romans totalement oubliés, je me permets d'y faire une petite allusion, qui porte très fortement ce clivage-là, cette opposition-là. C'est un roman, mais son titre est très révélateur, d'un jeune socialiste français Raymond Lefebvre qui meurt en 1920 au retour d'une aventure, puisque c'était une aventure d'y aller à l'époque. Il meurt en retour du RSS pour le deuxième congrès du commun interne. Et avant de partir en 1919, il avait publié un roman qu'il avait intitulé « Le sacrifice d'Abraham », qui disait tout quant à ce sacrifice des fils par les pères. Et puis, ce qui est peut-être moins courant, mais que j'ai senti dans le roman de Chevalier, on en parlait tout à l'heure, c'est une certaine opposition entre les hommes et les femmes. J'y reviendrai avec un petit extrait que je vais rapidement m'apprêter à lire, puisque je ne voudrais pas parler trop longtemps et je voudrais laisser parler Chevalier. Donc là, ce sont des éléments, un fond commun, je dirais, à bien des romans de guerre qu'on va retrouver dans celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Et ça va m'amener à faire deux lectures pour illustrer cette présentation-là. Qu'est-ce qui fait alors la singularité du livre de Chevalier ? En quoi se distingue-t-il d'autres romans dont il est proche par tous les éléments que je viens de présenter ? Je dirais que par le fait qu'il suit du début jusqu'à la fin un héros, narrateur, qui est très attentif à l'évolution de sa vie intérieure et de sa vie personnelle. Il y a une très, très grande attention qui est portée. J'ai noté aux affects, c'est un mot peut-être un peu général, au débat moral. Ça, c'est un élément aussi très, très important. Je dirais à tout ce qui est en relation entre ou tout ce qui établit la relation entre la vie intérieure et la vie du corps. Il y a une très, très forte attention aux réactions physiques, voire physiologiques dans ce roman. Tout ceci lié également, mais le titre le dit suffisamment, la peur, c'est à la fois un état, un état moral, mais également physique, voire physiologique, très, très fort. Donc, je crois que c'est là dessus que Chevalier met l'accent et ça me paraît très, très intéressant. Alors, comment cette évocation se fait-elle ? Dans quel sens se fait-elle ? On peut dire que le parcours du personnage principal nous est présenté. Je crois que c'est assez visible, assez perceptible dans le roman comme une initiation ou une quête spirituelle. Alors, j'ai noté ici de l'enchantement initial, puisque les premières scènes, c'est effectivement l'enchantement. On part au combat. C'est merveilleux. C'est l'aventure. C'est la découverte. C'est la réalisation de soi. C'est l'héroïsme, etc. Et très, très vite. Là, j'ai cité le roman. Nous avions changé dès le premier bombardement, dès le premier engagement, dès la première confrontation avec la réalité de la guerre, c'est à dire avec la mort. Après ce que nous venions de voir, aucune illusion ne pouvait subsister. Et c'est surtout ce que ce roman apporte, le cheminement vers une sorte de désillusion complète sur la guerre, mais aussi, surtout, y compris sur la condition humaine. Je dirais que là, on est vraiment dans les années 30. En ce sens, ce roman me paraît, encore une fois, ça paraît peut être un peu schématique ou réducteur. Il faut éviter ce genre d'assimilation, mais me paraît assez conforme à un esprit qu'on va trouver chez Guillaume, qu'on va trouver chez Céline, qu'on va trouver chez Giono, qu'on va trouver chez ces auteurs là, pour bien des raisons. Parce qu'il porte un regard très désabusé sur l'humanité que la guerre a révélé, bien évidemment, et qui est le point de départ de l'oeuvre, puisque ce regard est porté dès le début. Et ce sera le point d'arrivée du personnage, c'est à dire qu'au début du roman, le personnage narrateur va vraiment nous donner une sorte de profession de foi ou de regard qu'il porte sur l'homme et sur l'humanité, qui est au fond la leçon qu'il a tirée, qu'il a tirée du combat. Alors, je vous lis deux pages de ce début, qui disent bien, puisque j'évoquais ce regard porté sur la condition humaine, qui disent bien la misère de l'homme. Une expression assez pascalienne, mais à sa manière, je dirais que Pascal n'est pas très, très loin, même si le style emprunte peut être d'autres voix. Les hommes sont bêtes et ignorants. De là vient leur misère. Au lieu de réfléchir, ils croient ce qu'on leur raconte, ce qu'on leur enseigne. Ils se choisissent des chefs et des maîtres sans les juger, avec un goût funeste pour l'esclavage. Les hommes sont des moutons, ce qui rend possible les armées et les guerres. Ils meurent victimes de leur stupide docilité. Quand on a vu la guerre comme je viens de la voir, c'est au début, mais c'est le bilan du personnage narrateur. On se demande comment une telle chose est-elle acceptée ? Quel tracé de frontière, quel honneur national peut légitimer cela ? Comment peut-on grimer en idéal ce qui est banditisme et le faire admettre ? On a dit aux Allemands « En avant pour la guerre fraîche et joyeuse, Narc Paris et Dieu avec nous, pour la plus grande Allemagne ». Et les lourds Allemands, paisibles, qui prennent tout au sérieux, se sont ébranlés pour la conquête, se sont mués en bêtes féroces. On a dit aux Français « On nous attaque, c'est la guerre du droit et de la revanche, à Berlin ». Et les Français pacifistes, les Français qui ne prennent rien au sérieux, ont interrompu leur rêverie de petits rentiers pour aller se battre. Il en a été de même pour les Autrichiens, les Belges, les Anglais, les Russes, les Turcs et ensuite les Italiens. En une semaine, 20 millions d'hommes civilisés occupés à vivre, à aimer, à gagner de l'argent, à préparer l'avenir, ont reçu la consigne de tout interrompre pour aller tuer d'autres hommes. Et ces 20 millions d'individus ont accepté cette consigne, qu'on les avait persuadés que tel était leur devoir. 20 millions, tous de bonne foi, tous d'accord avec Dieu et leur prince, 20 millions d'imbéciles, comme moi. Ou plutôt non. Je n'ai pas cru à ce devoir. Déjà à 19 ans, je ne pensais pas qu'il y ait lieu de la grandeur à plonger une arme dans le ventre d'un homme, à me réjouir de sa mort. Mais j'y suis allé tout de même. Dans les écoles historiographiques, ceux qui penchent du côté du consentement, ont ici de quoi alimenter leur thèse. Alors dans cette initiation, le titre, bien évidemment, l'indique suffisamment. Ce qui va jouer un rôle central, c'est la peur. Et c'est intéressant parce que cela constitue aussi une des originalités de ce roman. La peur n'est pas si présente que cela. Il faudrait faire une étude peut-être plus poussée pour le dire de manière plus franche et plus nette. Mais la peur n'est pas si nette que cela. L'horreur, oui. La révolte, oui. Le ressentiment, oui. La solidarité, oui. Mais la peur est rarement montrée, en tout cas rarement mise en avant comme elle est mise en avant dans ce roman de Chevalier. C'est la peur qui alerte le héros, qui l'amène à une prise de conscience, qui en même temps lui fait tomber les écailles des yeux, qui lui fait réaliser ce qu'est vraiment la guerre. Et c'est en même temps elle qui va être le point de départ d'une sorte de quête et de dépassement de soi, qui va l'amener à la fin, une sorte de stoïcisme, je dirais, puisqu'il va malgré tout accepter la vie et l'humanité telle qu'elle est, sans y croire le moins du monde. Alors la peur, elle n'est pas très présente. Je vous lis quand même deux lignes, je dirais, d'un texte d'un contemporain de Chevalier, Giono, c'est dans un numéro d'Europe, un numéro spécial, 1934, pour le 20e anniversaire de la déclaration de guerre. Je ne peux pas oublier. Giono commençait son texte, qui va être le point de départ de son engagement pacifiste vraiment radical. Je ne peux pas oublier la guerre, je le voudrais. Je passe des fois deux jours ou trois sans y penser et brusquement je la revois, je la sens, je l'entends, je la subis encore et j'ai peur. Peu d'auteurs, l'on dit aussi fortement, que Giono et que Chevalier. Alors un autre auteur aussi auquel je ferai allusion, mais ce sera en conclusion. Je regarde l'heure, je me permets, si vous en êtes d'accord, de vous lire quelques lignes encore de Chevalier. Une scène centrale qui me paraît tout à fait intéressante et qui est au cœur de cette évocation de la peur. Le héros a été blessé. La bonne blessure, comme on dit, qui lui permet d'échapper au front. Et il pense qu'il échappera à la guerre parce qu'il se dit que de toute façon, la guerre ne pourra pas durer. Donc le temps qu'il soit en convalescence, bien évidemment, tout cela sera terminé. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Mais à l'hôpital, il est confronté aux infirmières et notamment à la curiosité des infirmières qui tiennent absolument à savoir ce qui se passe au front. « Non, qu'avez-vous fait là-bas ? » lui disent-elles. Alors il dit « Ben voilà, on va, on vient, on fait ceci, on fait cela ». Il raconte un petit peu le quotidien, mais ils ne sont pas satisfaits. « Non, non, mais qu'est-ce que vous faites vraiment ? Qu'est-ce que vous avez fait au front ? » Elles insistent beaucoup. Elles sont rassemblées autour de lui. Il cherche, il cherche, il dit « Non, c'est tout, plutôt non. » Je vais vous dire la grande occupation de la guerre, la seule qui compte. J'ai eu peur. J'ai dû dire quelque chose d'obscène, d'ignoble. Elles poussent un léger cri indigné et s'écartent. Je vois la répulsion sur leur visage. Au regard qu'elles échangent, devinent leur pensée. Quoi ? Un lâche ? Est-il possible que ce soit un Français ? Mlle Berniol, 21 ans, l'enthousiasme d'un enfant de mari, propagandiste, médianche large, qui la prédispose à la maternité et la fille d'un colonel, me demande insolemment. « Vous êtes peureux, d'artement ? » C'est un mot très désagréable à recevoir en pleine figure, publiquement, de la part d'une jeune fille, en somme, désirable. Depuis que le monde existe, des milliers et des milliers d'hommes se sont fait tuer à cause de ce mot prononcé par des femmes. Tout à l'heure, j'évoquais. Mais la question n'est pas de plaire à ces demoiselles avec quelques jolis mensonges claironnants, style correspondant de guerre et relations de faits d'armes. Mais il s'agit de la vérité, pas seulement de la mienne, de la nôtre, de la leur, à ceux qui y sont encore, les pauvres types. Je prends un temps pour m'imprégner de ce mot, de sa honte périmée, et l'accepter. Je lui réponds, lentement, en la fixant. « En effet, j'ai été peureux, mademoiselle. Cependant, je suis dans la bonne moyenne. » « Vous prétendez que les autres aussi avaient peur ? » Oui, c'est la première fois que je l'entends dire, et je l'admets difficilement. Quand on a peur, on fuit. « Nègre », qui est le camarade à la langue bien pendue, qui est toujours à ses côtés, qui n'est pas sollicité, m'apporte spontanément un renfort sous cette forme sentencieuse. « L'homme qui fuit conserve sur le plus glorieux cadavre l'inestimable avantage de pouvoir encore courir. » Le renfort est désastreux. Je sens qu'en ce moment, notre situation ici est compromise. Je sens monter chez ces femmes une de ces colères collectives, comparable à celle de la foule en 1914. J'interviens rapidement. Tranquillez-vous. On ne fuit pas à la guerre. On ne peut pas. « Ah, on ne peut pas, mais et si on pouvait ? » Elle me regarde. Je fais le tour de leur regard. Nègre, déchaîné, tous sans exception. Le français, l'allemand, l'autrichien, le belge, le japonais, le turc, l'africain, tous. Si on pouvait, vous parlez d'une offensive à l'envers, d'un sacré charleroi dans toutes les directions, dans tous les pays, dans toutes les langues, plus vite en tête, tous, on vous dit tous. Mlle Berniol, postée entre nos lits comme un gendarme à un carrefour, veut arrêter cette déroute. Elle nous jette. Et les officiers ? On a vu des généraux chargés en tête de leur division. Il a alors expliqué que les généraux se planquent et de toute façon, ils feraient pareil s'ils étaient menacés. Et Nègre conclut sur cette période, cette péroraison. « Ne vous frappez pas, mademoiselle. On exagère. Nous avons tous vaillamment fait notre devoir. Ce n'est pas si terrible maintenant que nous commençons d'avoir des tranchées couvertes avec le confort moderne. Il manque encore le gaz pour la cuisine, mais nous avons déjà les gaz pour la gorge. Nous avons l'eau courante les jours de pluie, des édredons piqués d'étoiles la nuit. Et quand le ravitaillement n'arrive pas, on s'en balance. On bouffe du boche. » Alors, cette scène fait irrésistiblement penser à une scène du voyage au bout de la nuit, où le narrateur Bardamu se retrouve face à Lola, qui vient le voir à l'hôpital psychiatrique, et qui lui parle aussi du conflit et lui dit qu'il a eu peur. « Ah bon, vous êtes lâches, Ferdinand, mais comment peut-on être lâches ? » Et il dit exactement, Bardamu lui répond « Il n'y a que les fous et les lâches qui refusent la guerre quand la patrie est en danger. » Et il ajoute... Non, c'est Lola, pardon, qui disait, excusez-moi, mon papier m'a l'écrit. « Il n'y a que les fous et les lâches qui refusent la guerre quand la patrie est en danger. » Et Bardamu, au contraire, réplique. « Alors, vive les fous et les lâches, ou plutôt, survivent les fous et les lâches. » Donc, cette idée que la peur, finalement, est une réaction de survie, que la peur est positive, parce que, et ça, on va le retrouver chez Géonot, on le retrouve chez Chevalier, finalement, la seule chose qui compte, c'est la vie. Et le seul vainqueur à la guerre, comme on le verra souvent revenir, c'est celui qui en revient vivant. Alors, je terminerai sur un mot de conclusion. C'est un roman qui a une réception assez discrète, d'où l'intérêt par le film qui va vous être présenté. On a du mal à se situer quand même Chevalier. On a parlé d'un anarchiste, mais en même temps, dans une période qui commence à se remobiliser contre la guerre et qui ne souhaite pas simplement des dénonciations de la guerre, mais qui soit des solutions concrètes et notamment politiques pour éviter d'autres guerres. Et Brice Parrain, en l'Humanité, bien sûr, lui, a déjà entrevu qu'elle pourrait être, de son point de vue, les solutions politiques. Je pense que dans l'histoire littéraire, c'est un roman qui a aussi totalement disparu, mais malgré tout, et je voudrais finir là-dessus, alors peut-être parce que Gabriel Chevalier, je voudrais le dire, a écrit un roman à la suite qui s'appelle Clochemerle et qui a eu un succès absolument planétaire. Il a été traduit dans le monde entier et tiré à des millions d'exemplaires, ce qui a peut-être fait un petit peu d'ombre à la peur. Mais en même temps, j'ai été étonné de voir que dans un roman dont vous avez entendu parler, parce que vous avez peut-être entendu parler aussi de son adaptation au cinéma, le roman de Pierre Lemaitre, oui, au revoir là-haut, à la fin, il y a un petit « et pour finir ». Et il remercie Barbus, Romain, Genevois, et effectivement, il remercie également Chevalier pour la peur. Donc, ça veut dire que lui n'avait pas totalement oublié ce roman-là. Merci pour cette attention. Applaudissements Merci. 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 Merci.